bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour vos énergies collectives pour la journée de demain du mercredi 14 octobre 2020 donc demain vous serez sur l'énergie du 5 donc cette énergie du 5 vous amène vous dirige vers des changements des changements des transformations qui se mettent place dans votre vie qui vous apporteront de l'épanouissement 1 il ya des déplacements que ce soit des déplacements personnels ou des déplacements d'affaires pour certains et certaines d'entre vous en tout cas les contacts les communications sont très importantes il est possible que vous rencontriez de nouvelles personnes qui peuvent vous aider par rapport à l'un de vos objectifs on parle de contacts nouveaux le fait de créer de nouveaux liens qu'ils soient amicaux professionnels ou autre il ya une énergie de mouvement il ya une énergie de mouvement il ya une énergie d'action ce sentiment de retrouver une liberté d'être soulagé également par rapport à l'un de vos de vos contextes de solutionner un contexte qui vous apporte un soulagement il ya le fait également de retrouver une liberté personnelle une liberté personnelle d'esprit par rapport à ses propres réflexions par rapport à des actions également pour certains et certaines d'entre vous il ya cette notion avec ce 5 vous êtes sur l'énergie du pape également vous êtes voilà sur un pont entre deux mouvements entre deux actions de situation donc des décisions qui seront à prendre des décisions qui amèneront à amener une transformation à amener du changement à mettre du mouvement en place mais tout ceci avec beaucoup d'optimisme et surtout vous au niveau des communications vous saurez utiliser les les bons mots vous saurez vous faire comprendre parfaitement ok alors on va commencer avec l'oracle de venise pour voir votre énergie principale pour la journée de demain alors il peut y avoir le fait également de devoir surmonter certains conflits également avec cette énergie du 5 donc voilà attention à certains désaccords qui pourrait qui pourrait y avoir également mais de toute façon rappelez vous que vous saurez vous faire comprendre et voilà vous avez une notion de capacité à utiliser les bons mots et à obtenir du bon savoir également alors pour ce mercredi 14h quelle est votre énergie principale vous avez la tour de l'horloge on parle d'un changement de cycle on vous confirme des des transformations et en dos de deck vous êtes également sur l'énergie du 5 encore ici d'accord cette notion voilà d'être en transition voilà d'être entre deux mouvements deux actions de situation de contexte de devoir prendre certaines décisions de vous diriger vers un nouvel horizon et puis ben voilà comme je vous le disais d'avoir une bonne communication de savoir poser les bons mots là on peut parler d'officialisation il peut y avoir des contrats qui se signent qu'ils soient professionnels qu'ils soient financiers que ce soit des engagements officiels à sur le plan sur le plan sentimental familial etc il ya cette notion d'avoir une personne face à vous ou vous même qui aime qui a de l'enseignement d'accord qui a du savoir qui a de la sagesse qui a de la maturité c'est cette notion de communiquer avec le coeur mais également avec une grande foi de croire en ses projets en ses objectifs de croire en ce que l'on dit grâce au savoir grâce au vécu grâce à de l'expérience 1 c'est cette facilité de savoir guider de savoir mener de savoir apporter de bons conseils de recevoir de très très bons conseils avec cette énergie du papa cette notion de recevoir les bonnes clés et et de savoir vers où vous dirigez ok ici on peut parler de conseiller d'accord on peut qu'on se parler de conseiller on peut parler de professeur d'école on peut parler de médecin on peut parler de médiateur on peut parler de conférencier il ya cette notion de communiquer également avec du monde autour de soi et de transmettre de transmettre sa sagesse de transmettre son savoir d'être très inspirant et inspirante de très bonnes explications qui qui sont données on peut parler d'une personne qui est là pour vous guider d'accord ça ça peut être une personne ça peut être un notaire qui sait qui sait vous dirigez que vous apportez les bons conseils ça peut être ça peut être un avocat etc etc mais vous êtes face à vous une personne qui a vraiment beaucoup d'expérience qui a un savoir qui est excellent excellent pour vous qui a beaucoup de pédagogie qui connaît extrêmement bien son domaine qui s'est construit d'accord c'est quelqu'un qui s'est construit mais qui a qui a beaucoup de sagesse d'accord bon après avec cette notion du pape il ya tous les atouts de la morale qui qui sont représentés c'est cette notion aussi de bas de savoir écouter de ce ça de savoir se faire de faire de ce feu excusez moi de savoir écouter et de savoir se faire entendre de savoir se faire comprendre ici on met en pratique d'accord ce en quoi on croit ce en quoi l'on se dirige mais grâce à une expérience passée ou une expérience à savoir qui vous est transmis la communication est très importante très 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 importante et si c'est vous qui apportez des conseils vous vous savez que qu'apportez les conseils que vous apporterez en même temps vous en prenez de l'apprentissage par rapport au vécu de la personne face face à vous on peut parler de formation également un pour d'autres de formation d'études d'apprentissage mais vous allez prendre une très grande très grande expérience et ensuite ici ben au niveau de votre énergie principale vous avez le 10 donc le 10 écoutez c'est c'est la route fortune c'est cette transition de passer sur sur un nouveau cycle il ya il ya une énergie de transformation qui qui se met en place ici c'est c'est le temps qui passe c'est c'est les événements cycliques de la vie également la roue qui tourne toujours les cycles de la vie qui se met en place les changements de saisons les jours qui sont différents des uns des autres là vous avez la chance d'accord alors profitez de cette chance et essayer de maintenir cette chance puisque approximativement même si j'aime pas cette notion temps puisque c'est de la notion temps n'existe pas au niveau de l'univers bon elle a une durée moyenne de deux six mois ok là ça peut être également le fait de prendre un nouveau passage grâce à l'aide d'autrui autour de vous à des actions que les autres peuvent mettre en place mais qui vous sont bénéfiques vous en recevez les bénéfices également cette notion aussi de recevoir une nouvelle chance qui qui vous ouvre les bras par rapport à l'un de vos contextes il ya quelque chose inattendu c'est cette chance elle a été attendue même pour certains et certaines d'entre vous et peut-être ne croyez vous plus à cet avancement de cette chance et là on vous dit qu'elle est présente et qu'il va falloir la la saisir il ya une comment dire des difficultés auparavant qui ont été présentes et là voilà grâce à des efforts fournis vous pouvez mettre de nouvelles choses en place amener des transformations d'accord c'est une carte d'encouragement ici on vous encourage à maintenir ce cap en haut en haut de cette roue de cette tour de l'horloge c'est le moment voilà on parle de solution on parle de dénouement heureux par rapport à des projets par rapport voilà peu importe votre contexte mais il ya il ya quelque chose de très bénéfique vous avez cette possibilité de mettre en place de nouvelles idées tout en restant fidèle à vos propres visions à ce que vous est ce que vous souhaitez vous serez sur la bonne voie d'accord et il ya cette notion de de pouvoir posséder une énergie comment dire qui va vous permettre de progresser d'accord de progresser au delà de vos attentes au delà de au delà de vos espérances mais il faut voilà même si cette roue est présente il faut continuer à fournir certains efforts à mettre certaines actions en place pour justement atteindre vos objectifs c'est trop aussi c'est trop elle vous dit aussi de de lâcher prise par rapport à des choses qui ne fonctionnent pas si ça ne fonctionne pas d'une façon lâcher prise et accepter d'amener du changement d'amener de la transformation justement pour aller vers la réussite de votre de votre objectif là les choses sont en mouvement c'est c'est le début d'une ascension sur sur la chance voilà saisissez saisissez votre chance et puis là voilà les changements vous amène tout ce qui est changement vous amène de la stabilité mais en même temps ça vous rappelle que tout est un permanent et changement perpétuel voilà dans la vie vous avez une chance inespérée ici d'aller vers de belles possibilités d'aller vers de nouvelles occasions d'aller vers de belles transformations il ya une énergie très très favorable mais continuez à persévérer au niveau des efforts qu'il y a fournir d'accord ne vous dites pas ça y est là la route tourne et 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 je vais me poser je n'agis plus non non continuez continuez vos efforts d'accord de toute façon ici vous êtes amené à sortir de schémas de répétition également d'accord on vous dit que voilà ces transformations sont là justement pour vous aider à faire aboutir un contexte d'accord pour aller vers une évolution vous êtes à un point tournant de votre vie vous allez sur un nouveau cycle vous êtes en pleine transition mais vous vous en sortez par le haut mais persévérez au niveau au niveau de vos efforts bon là ici on peut parler également de voilà de déplacement d'accord de déplacement voilà que ce soit en train que ce soit en voiture à vélo etc en moto pour certains et certaines d'entre vous il ya une notion aussi de communication via les différences réseaux d'accord réseaux sociaux réseaux mail il ya des communications ici via via internet ici mais vous êtes sur l'action vous êtes sur l'action vous êtes sur le principe masculin avec cette énergie de la roue vous êtes sur une énergie de feu donc ça arrive assez rapidement le feu c'est très rapide il ya quelque chose de très énergique de très vitalisant de très revigorant ici d'accord de revigorant mais de transformateur et d'après visible puisque ça va vous surprendre pour certains et certaines d'entre vous vous ne vous attendez plus à cette roue de fortune ici à cette chance à ces transformations qui se mettent en place dans votre vie vers une belle évolution mais vous allez vous en sortir vers par nous on parle de nouvelles vies d'accord on parle de nouvelles vies on parle de nouvelles aventures on parle de nouvelles expériences aussi de nouvelles idées qui se mettent en place d'accord et de savoir saisir cette opportunité ouais ouais là il peut y avoir une aide très rapide et vous êtes parfaitement bien parfaitement bien conseillé on voit que oui il ya et même des officialisations qui se mettent qui se mettent en place il ya des choses qui se mettent en place en votre faveur oui vous avez la salle la salle du conseil bon là l'issue de l'énergie du huit mais elle correspond à la carte de la justice donc oui il ya des choses qui sont actées il ya des choses qui sont tranchées il ya des choses qui sont décidées oui il ya des actions qui sont mises en place mais on est sur des choses officielles d'accord qui s'ancrent dans la matière qui se positionnent qui amène de la stabilité et beaucoup de justesse d'accord beaucoup beaucoup de justesse ici il ya peut-être peut-être par rapport à des projets professionnels pour certains et certaines d'entre vous ça peut être un autre contexte je vous donne cet exemple professionnel mais qui 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 était attendu ou qui vous a demandé beaucoup d'efforts ça vous a peut-être fatigué mais là voilà on voit que vos efforts paient d'accord donc saisissez cette opportunité allez on va terminer avec le message le conseil chamanique pour vous pour l'énergie de demain 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 vous actez des décisions vous prenez des directions vous faites des choix oups alors attendez mais pour aller vers du concret vers de la matière le papillon on est sur une pleine énergie de renaissance de transformation le papillon vous parle encore de transformation de changement à apporter dans votre vie de changement qui vont vous permettre d'éclore à nouveau 1 sur de la nouveauté 1 d'ailleurs alors on vous parle de sensibilité d'assurance de transformation alors harmonie de l'équilibré prend ton envol papillon tu es un spectacle merveilleux tu connais les changements et les lois de la nature tu es tout entier unique dans ton créateur le papillon vous questionne sur votre situation actuelle dans le cycle des transformations tout concorde respecter chacune des étapes de votre développement car elles ont toutes leur importance il ne doit pas y avoir de rupture aucune phase ne doit être omise ou tenue pour inutile la carte ah non là j'allais trop loin c'est si elle était inversée mais je voulais pas la formule inversée donc voilà le papillon vous invite à la mobilité à la transformation pour vous hisser vers un niveau d'existence supérieur en ce qui concerne le physique vous devez accepter les changements de votre corps et continuer encore à le respecter quand la vieillesse sera venue le papillon vous aide aussi à transformer vos tourments et vos inquiétudes en espoir et en confiance évoluant dans l'air pur et transparent il est le messager de la clairvoyance et le du discernement demandez aux papillon de vous aider à percevoir les transformations tant intérieur qu'extérieur qui s'opère en vous avancez lentement et rester circonspect le cocon qui vous entoure vous rassure certes mais les structures spirituelles que vous avez établi dans votre vie vous apparaissent à présent obsolète aussi dès que vous aurez pris la forme du papillon vous suivrez le chemin de beauté et vous pourrez alors vous aussi goûter aux richesses du monde récemment sorti de sa chrysalide le papillon est un symbole puissant de transformation et de changement profond mais il représente aussi plus simplement la joie et la couleur voilà pour vous les amis je vais vous souhaiter de passer une agréable journée prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite bye bye merci